Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est le naufrage au large des côtes grecques d'un bateau des réfugiés faisant plusieurs centaines de victimes. La seconde est la publication par le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, le HCR, de son bilan pour l'Afrique. Mercredi 14 juin, un navire de pêche en provenance de Libye et transportant 750 migrants chavirent au large des côtes grecques. En l'espace d'un quart d'heure, le navire coule dans des eaux profondes avec comme bilan seulement 104 escapés, 81 corps de victimes repêchés et plus de 500 disparus dont près d'une centaine d'enfants. La plupart des grands titres couvrent l'événement sur le mode de la catastrophe imprévisible, de la malchance et de l'impuissance face à un fléau. D'autres titres imputent l'ensemble des responsabilités aux passeurs qui s'enrichissent sur la misère du monde. Une telle couverture empêche de comprendre pourquoi ce type de drame se multiplie depuis deux décennies, faisant de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Comprendre un processus aussi grave suppose de le restituer dans le contexte des politiques migratoires européennes mettant en avant la fermeture des frontières avant le sauvetage d'êtres humains en danger de mort. La politique européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne est confiée depuis 2004 à une agence intitulée Agence européenne des gardes frontières et gardes côtes ou Frontex. Cette agence recrute près de 700 gardes frontières chaque année et est dotée d'un budget en explosion. Ce budget financé par l'Union européenne est ainsi passé de 142 millions d'euros en 2019 à 460 millions d'euros en 2020 et à 544 millions en 2021. L'essentiel de ce budget n'est pas affecté à des bateaux de sauvetage mais à un armement militaire comportant des systèmes de radars, des navires de guerre, des hélicoptères, des avions, des systèmes de drones. Le complexe militaro-industriel se frotte les mains en se voyant ainsi garantir un nouveau débouché porteur d'énormes profits pour une durée illimitée. Le lien entre cette politique de militarisation des frontières et la multiplication des drames meurtriers en Méditerranée est désormais largement documenté. La politique européenne de fermeture des frontières, la surveillance militaire de la Méditerranée, les refoulements violents des embarcations par des gardes-côtes conduisent les migrants à emprunter des routes plus longues et plus périlleuses. Il est en conséquence logique que de plus en plus d'embarcations finissent par chavirer. Toutes ces vies auraient pu être sauvées. Le rapport de 2022 de l'Organisation Internationale des Migrations, OIM, souligne ainsi, je cite, « La montée du budget et des capacités d'action de Frontex ne diminue pas, bien au contraire, la fréquence des tragédies en mer. Plus de 20 000 personnes sont mortes noyées depuis 2014 en Méditerranée centrale, entre l'Afrique du Nord et les frontières sud de l'Europe, et plus particulièrement les frontières italiennes ». Outre ce contexte global déjà ancien, le dernier drame est à resituer dans le choix, par la Grèce, de multiplier les refoulements illégaux de réfugiés. La législation internationale oblige en effet les États à accueillir les réfugiés avant de statuer sur leur devenir et le cas échéant décidé de leur expulsion. En empêchant illégalement les débarquements des réfugiés par la force, les autorités grecques entretiennent la possibilité de nouveaux drames. Cette fois-ci, les gardes-côtes grecques ont en effet fait le choix de ne pas secourir les migrants et d'escorter le navire pendant des heures sans intervenir. Ils ont ainsi été témoins du naufrage. Contraints de reconnaître cette responsabilité, le gouvernement grec prétend que les passagers auraient refusé d'être pris en charge, souhaitant rejoindre l'Italie plutôt que la Grèce. Cette thèse officielle est contredite par de nombreux témoignages de rescapés indiquant qu'ils ont appelé à l'aide de manière répétée plus de 15 heures avant la catastrophe. Ainsi, explique un des rescapés, je cite, nous avons croisé deux bateaux commerciaux qui se sont approchés de nous. Le premier nous a distribué des packs d'eau. Nous avons demandé de l'aide au second équipage mais ils sont repartis assez rapidement en nous répondant qu'ils ne pouvaient pas nous aider, qu'il fallait attendre des gardes-côtes. Lorsque ceux-ci sont arrivés, ils se sont contentés de nous escorter. De toute façon, comme le souligne l'envoyé spécial du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, je cite, les autorités grecques auraient dû intervenir, quelles que soient les circonstances, que les réfugiés demandent ou refusent l'aide. Des vies humaines étaient en danger immédiat et cela exigeait une opération immédiate de sauvetage. Fin de citation. La politique de refoulement violent des réfugiés conduisant directement à ces drames horribles est aussi le résultat de l'hypocrisie de l'Union européenne se déchargeant sur les pays européens du Sud de l'accueil de ces réfugiés. La fameuse répartition ultérieure de ces réfugiés dans les autres pays européens n'est qu'un discours. Le résultat en est de conduire ces pays d'Europe du Sud de tenter de refouler par la force le maximum de réfugiés, quitte pour cela à violer de nombreux textes internationaux dont ils sont pourtant signataires. Rappelons également que ces morts en Méditerranée s'ajoutent à celles très nombreuses lors de la traversée au travers de l'Afrique et en particulier au travers du Sahara. Un autre volet de la politique migratoire de l'Union européenne est en effet d'exiger des pays africains avec qui elles signent des accords économiques ou commerciaux de faire le sale boulot de répression des réfugiés. L'Union européenne appelle cela euphémiquement, je cite, « l'externalisation des frontières extérieures de l'Union européenne ». Fin de être des supplétifs de politiques correspondant aux intérêts des puissances de l'Union européenne et non aux intérêts des pays africains. Ce sont ces missions de supplétifs qu'acceptent certains États qui conduisent à une division des pays africains et au développement du racisme intra-africain. Rappelons enfin l'hypocrisie du discours sur la submersion ou de celui sur les limites soi-disant dépassées des capacités d'accueil. Concernant le danger de submersion, rappelons que les peuples africains, comme tous les peuples du monde, préfèreraient vivre et travailler dans le pays de leur naissance et de leurs attaches. S'ils sont plus nombreux que par le passé à vouloir partir, c'est premièrement que la survie est devenue de plus en plus difficile pour un nombre grandissant de citoyens du fait des politiques économiques inégales impulsées de Bruxelles ou de Washington, de la Banque mondiale ou du FMI. C'est aussi parce que les guerres ingérences et déstabilisations pour défendre les intérêts occidentaux face aux concurrents des pays émergents et en particulier de la Chine se sont multipliés. Les puissances occidentales participent ainsi des causes de l'augmentation des migrations tout en prétendant ne pas être concernées par les conséquences. Concernant la thèse d'une capacité d'accueil dépassée, contraignant à une politique brutale de fermeture des frontières, elle a tout simplement été démenti lors de l'accueil des réfugiés ukrainiens pour lesquels des conditions dignes ont été très rapidement réunies. De même, trois jours après le drame en Grèce, une autre opération de sauvetage réalisée dans l'Atlantique Nord met en exergue cette différence de valeur de la vie humaine pour un certain nombre de grandes puissances occidentales. Il s'agit de l'opération de sauvetage des cinq passagers du sous-marin Titan. A cette occasion, la France, le Canada et les USA ont mobilisé navires et avions pendant près d'une semaine pour tenter de retrouver les cinq naufragés. L'implicite de cette discrimination dans le sauvetage et dans l'accueil des réfugiés est évident, à savoir que la mort d'un arabo-berbère ou d'un noir n'a pas la même valeur pour les décideurs européens. Le 20 juin, le Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR, a publié son rapport annuel. Les données chiffrées sont parlantes. Ce sont ainsi 108 millions de personnes déplacées que dénombre le HCR sur l'ensemble de la planète. Concernant l'Afrique, l'aggravation est aussi significative. Elle concerne cependant plus les déplacements forcés que les réfugiés. Je cite « En Afrique subsaharienne, on attala encore des chiffres records. Avec 7 millions de personnes, le nombre de réfugiés sur le continent n'a que très peu augmenté en 2022. Mais le nombre de déplacés internes à cause de conflits ou de climats a grimpé de 17%. Rien qu'au Soudan, la guerre qui a éclaté il y a deux mois a provoqué le déplacement forcé de plus de 1,7 million d'habitants à l'intérieur du pays, 500 000 personnes supplémentaires ont fui le pays pour trouver refuge dans les pays limitrophes ». Parmi les causes de ces hausses, le rapport insiste sur la déstabilisation terroriste. Je cite « En Afrique de l'Ouest, la situation dans le Sahel pousse les victimes vers les pays voisins du golfe de Guinée, tels que la Côte d'Ivoire qui accueille sur son sol plus de 27 000 réfugiés burkinabés fuyant les violences djihadistes ». Le rapport souligne également la hausse importante des réfugiés climatiques en Afrique. Je cite « Le facteur climatique accentue également les crises. En 2022, la Corne de l'Afrique a connu la plus grave sécheresse de son histoire, ce qui a conduit à 2 millions de déplacés en plus dans la région. A l'inverse, les inondations ont aussi touché des populations déjà déplacées. Avec 2 millions de personnes, le Nigeria a battu son record, tout comme au Tchad, qui a connu les pires inondations depuis 30 ans ». Cette hausse des réfugiés climatiques s'éclaire en lisant le dernier rapport du GIEC, daté de mars 2023, sur le changement climatique qui précise « Ceux qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre sont aussi les plus vulnérables au bouleversement du climat ». Et c'est le cas des pays africains. Si c'est bien l'Europe et l'Arctique qui subiront les plus fortes hausses de température, l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, connaît déjà une intensification des périodes de sécheresse et dans un futur proche, ce seront les zones méditerranéennes et australes du continent qui seront les plus touchées par le manque de pluie. La situation est d'autant plus inquiétante dans la mesure où ces populations sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique du fait de la part importante de l'agriculture familiale et informelle ». Une des co-autrices du rapport, Nadia Maizzi, caractérise comme suit la situation africaine au regard du réchauffement climatique. Je cite « Ne pas être à l'origine des dérèglements climatiques et en subir de plein fouet les conséquences constitue un fait d'injustice frappant ». À cela s'ajoute la difficulté de récolter les fonds nécessaires pour adapter le continent. D'après le GIEC, il faudrait multiplier par 3 à 6 fois le niveau de financement actuel sur les questions d'adaptation et d'atténuation ». Une nouvelle fois, les causes relèvent de choix économiques internationaux des principales grandes puissances, alors que les conséquences s'abattent sur d'autres. Les grands médias ne relient pas ces facteurs de cause et de conséquences. Ils se contentent de compte-rendus factuels sans contextualisation, ce qui rend impossible la compréhension des enjeux et des responsabilités. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu dans le Bas. Sous-titrage ST' 501